Allez hop, nouvelle fin de mois, nouvelle présentation des jeux Game with Gold. En mars, on avait eu droit à Super Hot, Rebelle ou encore Trials of the Blood Dragon, du coup on va voir un peu ce que Microsoft nous réserve pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Alors, premier jeu à débouler sur Xbox One, c'est The Witness, un titre indépendant, sorti à la base en 2016, et faut avouer que c'est une belle petite pépite pour commencer. Tout droit sorti du brillant esprit de Jonathan Blow, celui qui se trouvait derrière Braid, The Witness veut mettre vos capacités de réflexion à rude épreuve. En fait, imaginez-vous, un peu sur une île sublime remplie de mille et une couleurs où chaque arbre, chaque branche d'arbre et même chaque feuille pourrait être la clé d'une énigme. Franchement, on se laisse porter par ce superbe environnement à la recherche des centaines de puzzles à résoudre et le but ultime sera bien sûr de percer le mystère de l'île. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir à l'aventure et à vous creuser les méninges ? Allez, deuxième jeu a déboulé sur Xbox One et l'on profitera d'un Assassin's Creed. Mais enfin, pas vraiment le meilleur puisqu'il s'agit d'Assassin's Creed Syndicate. Vous savez, l'épisode qui a fait comprendre à Ubisoft que, stop, il faut arrêter de sortir un nouveau jeu Assassin's Creed tous les ans et qu'il était temps de faire une pause. Eh bien, c'était une pause réussie vu tous les bons retours que s'est pris Assassin's Creed Origins. Mais enfin, là n'est pas la question. Syndicate est comme toujours un jeu d'action-aventure qui nous enverra cette fois-ci dans un décor londonien des années 1860 où l'on y retrouvera non pas un mais deux assassins, les jumeaux Jacob et Heavy. Enfin bref, je vais pas m'étaler dessus, vous connaissez le topo, enfin le credo des assassins. On sera à la recherche des Templiers et les seules nouveautés ici, c'était l'utilisation du grappin et à la rigueur les calèches. Mais bon, aucun des deux n'était forcément vraiment réussi. On va partir du côté de la 360 et préparez-vous à rouler au côté de Flash McQueen puisque le premier jeu n'est autre que Cars 2, l'adaptation officielle du Pixar du même nom. Sorti en même temps que le film à l'époque, on a là ici un jeu de course arcade, tout ce qu'il y a de plus classique avec une bonne partie des héros du film d'animation. Et bon, le principe est simple, c'est plus ou moins la même idée qu'à Mario Kart mais avec l'univers de Cars. Pas parfait certes, mais franchement ça restait une bonne alternative pour ceux qui aiment le genre. Alors du coup, j'ai qu'une chose à vous dire, kachar ! Allez, dernier jeu pour ce mois d'avril, Dead Space 2. Un jeu mêlant action et survival horror que tout le monde doit connaître au moins de nom. On y retrouve notre bon vieux Isaac, trois ans après le premier volet, qui va devoir réaliser une mission sur une station géante dévastée et forcément, vous vous en doutez, il va se retrouver nez à nez avec les nécromorphes. Considéré comme l'un des meilleurs jeux de son genre, il est aussi pour moi le meilleur des Dead Space. Non ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Bref, la parfaite occasion pour découvrir ou redécouvrir le jeu de Visceral Games. Et voilà, c'est ici que la présentation des jeux Game with Gold pour ce mois d'avril se termine. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la sélection dans les commentaires et ce que vous comptez télécharger. Allez, moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501